On commence la séance ordinaire. Je vais prendre place. Bien, vous avez l'ordre du jour devant vous. Si tout le monde est d'accord, ça sera adapté. 1.4, approbation des procès-verbaux antérieurs. Vous avez le procès-verbale de la séance ordinaire du 2 juillet et la séance extraordinaire du 2 juillet. Donc, tout le monde est à l'aise avec le procès-verbal, les procès-verbaux. 1.5, période de questions. C'est une période de questions qui est en lien avec l'ordre du jour strictement et il y en a une à la fin pour tous les autres sujets. Donc, une question par rapport à l'ordre du jour, M. Lemieux? À beaucoup de points sur l'ordre du jour. OK. On s'en est déjà parlé. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen afin de faciliter la chose des citoyens? Oui. Quand vous faites, je regarde, d'exemple, votre point… Prenons le 3.1. Adoption du deuxième projet de règlement, blablabla, blablabla. Des normes de la zone HC-136. Je serais curieux de savoir combien de conseillers ici savent la zone où ils habitent. quand on voit des publications qui viennent de la Ville, HC-136, elle me dirait… C'est-à-dire que dans l'ordre du jour, on pourrait marquer… Si on rajoutait… Si on rajoutait deux parenthèses après l'HC-136, je ne sais pas, moi, chemin Saint-Louis entre Cadieux et… Je pense que ça simplifierait beaucoup les choses parce qu'on regarde les autres jours et il n'y a rien qui me concerne, je ne suis pas intéressé à y aller. OK. Bon, point. C'est une vraie note. Merci. 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 OK. On y va. Le point 2, 2.1, dépôt de l'état des revenus et dépenses au fonds d'administration. Donc, on dépose l'état des résultats au 31 juillet 2024. Le 2.2… M. le maire. Oui. C'est un dépôt. Oui, mais je voudrais juste en parler un petit peu. Tantôt à la période… Oui. Oui. Ça va. Le point 2, certis cas relatifs au dérèglement de la procédure. d'enregistrement des personnes habiles à voter des 16 et 17 juillet, règlement 2024-15 décrétant un emprunt de 525 800, une dépense de 528 800 pour l'aménagement d'un stationnement municipal. Le registre est tenu le 16 et 17 juillet. Il n'y a pas eu de signature. Donc, c'est un dépôt. 2.3, certis cas relatifs au dérèglement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, 16 et 17 juillet 2024, règlement d'emprunt de 2,23 100, une dépense du même montant pour la mise à niveau de l'éco-centre et de la cause du garage municipal. Même chose. Pas de signature. C'est un dépôt. 3.1. Adoption du deuxième projet de règlement 701-99, modifiant le règlement du zoneur 701, afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone HC-136 pour y retirer les usages de bifamilial, isolé, trifamilial et multifamilial, isolé, d'habitation communautaire et de commerce de restauration. Donc, on est sur la rue Saint-Laurent à partir du Pacte sauvé jusqu'à la Légion canadienne. On avait parlé aux dernières séances. Donc, c'est une vision un peu plus long terme du conseil qui consiste à rendre le bord de l'eau le plus accessible possible, autant au niveau de visuel aussi. Donc, la réglementation antérieure était de 6 étages, 36 logements. Et tel qu'on a expliqué aux résidents concernés, ça a été accompagné d'un droit de préemption qui va permettre à la Ville, une possibilité à la Ville d'acheter à donner à ce que les propriétaires décident de vendre. Donc, si tout le monde est d'accord, on a une idée. Bien là, tout le monde est d'accord. Vous enlevez le droit de faire les deux logements, trois logements, c'est ça? Oui, on revient comme unifamilial, si vous voulez. Ça veut dire que les personnes qui sont là, qui ont… il va juste avoir des maisons unifamiliales. Fait que le micro. Ça veut dire qu'il va juste avoir des maisons unifamiliales. Exemple, comme on prend comme patate-manette. Il n'est pas là. C'est après le… Il fait partie de la représentation, pareil. Il est dans un droit de préemption, ça c'est un autre dossier. Ils sont là. Il n'est pas dans l'acheter, ça ne tient pas le point à l'autre jour. Non, je comprends, mais ça fait partie de ta haute des droits de présentation, pareil. Dans cette zone-là, dans la H-136, ça se termine où? C'est ça, c'est du… Pax sauvé à la région canadienne. La H-136… H-C-136. La H-C-136 va plus loin que ça. Je ne pense pas, je pense qu'il finit à l'égion. Il finit à l'égion, ok. Donc, le projet qui était prévu à la place de Kilgore, lui, il reste. Il reste là. Il est combien d'étages, son projet? Bien, c'est encore loin parce qu'on est dans une zone inondable dans ce coin-là. Non, mais… Le projet n'est pas déposé. J'ai eu un projet déposé, moi. Oui, oui, on l'a vu, nous, le conseil, on l'a vu. Il est supposé le déposer en PPC-Moi advenant que ça fonctionne. Ok. Dans la façade de la rue Saint-Laurent, qui n'est pas dans la zone inondable, il y avait de mémoire quatre étages. Oui, s'il présente son projet tel qu'il était prévu, en le présentant en PPC-Moi, le conseil peut accepter de le donner son permis pour faire le projet qu'il avait présenté. Donc, lui, comme tel, ce projet-là, il n'est pas inclus là-dedans, même s'il est dans la H6-136. Oui, il est inclus, mais un projet comme ça, s'il le présente en PPC-Moi, dans la réglementation d'urbanisme, il aura le droit de le déposer, puis c'est au conseil d'accepter ou refuser le projet. Donc, ça veut dire que tout l'ensemble des projets qui ont été déposés là, ils tombent sous le coup de cette réglementation-là, puis il faut qu'ils représentent encore le projet pour une acceptation. Oui. Merci. Il a été présenté visuellement au conseil, mais il n'y a pas de dépôt officiel de faite encore, tu sais, c'est ça. Oui, bien, monsieur le maire, on a consenti à vendre la rue, qui est grave, à ce projet-là. Oui, on était tous d'accord. Bien, tu sais, on l'a vendu, la rue, là. Tu sais, elle n'est plus supposée exister, là. C'est pour ça que je pose les pétitions dans ce dossier-là. Parce que je voulais savoir si le projet, il est encore en vie ou pas. C'est ça? Il est encore en vie? Oui. Merci. C'est bon. Bon, là, c'est juste pour le vote. Est-ce que vous étiez en accord avec le règlement comme tel? Envoyé avec l'accord. OK. 3.2, maintenant. L'avion de motion au projet de règlement 2024-17 décrétant un emprunt de 2,250,000 pour l'acquisition d'immeubles assujettis aux droits de préemption. C'est un peu avec ce qu'on vient de discuter. Donc, il s'agit d'un règlement par appui. Question d'être prêt à advenant qu'un bâtiment soit mis en vente et que la Ville déciderait de l'acheter. On a un temps très limité pour réagir. Donc, on va se préparer un règlement d'emprunt par appui. C'est un avis de motion. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? J'ai arrêté. 3.3, avis de motion. Projet de règlement 2024-2022 modifiant le règlement 2022-18 sur le stationnement dans la Ville de Bois-Arnois. Il s'agit de mettre en lien avec le Code de la sécurité routière qui dit qu'on devra être stationné à plus de 3 mètres d'une bonne fontaine. Notre règlement disait 5 mètres. Donc, on va le modifier. C'est un avis de motion. Donc, Mme Rajat donne l'avis de motion. 3.4, avis de motion et projet de règlement 2024-2023 établissant un programme de subvention pour l'acquisition et plantation d'arbres. Donc, dans une optique d'encourager les citoyens à planter des arbres. Donc, 50 % de rabais pour un maximum de 100 $ par adresse. C'est un avis de motion. Quelqu'un va donner l'avis de motion? Mme Fortier. 3.5, avis de motion et projet de règlement 2024-2024 modifiant le règlement 2022-05 relatif au traitement des élus de la Ville de Bois-Arnois. Donc, on corrige une erreur qu'on a faite en 2022 en changeant ce règlement-là. On avait oublié un article qui l'était de 2002 concernant la rémunération du maire. Mais au final, il n'y a aucun changement par rapport à ce qui se fait depuis 2002. Autant ni en plus ni en moins. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un me donne l'avis de motion? M. Belmord. Au point 6, avis de motion et projet de règlement 2024-2025 abrogeant le règlement 2004-2013 provoyant l'appropriation d'une somme de 8 910 par un emprunt pour couvrir les frais de refinancement des règlements d'emprunt 255-263 pour le secteur de Melocheville. Donc, il s'agit d'un vieux règlement d'emprunt qu'il n'a jamais utilisé qu'il faut tout simplement abroger. Un avis de motion, M. Savard. Bon. 4 maintenant. 4.1. Adoption du règlement 2024-10 relative à l'occupation temporaire du domaine public. Donc, sujet qui a été discuté à la dernière séance avec l'avis de motion. On n'avait pas de règlement pour rencontrer les demandes d'occupation des lieux publics. Tout le monde est d'accord. Adopté. 4.2. Adoption du règlement 2024-18 relative au compteur d'eau. Ça aussi, ça a été discuté aux dernières séances. Donc, ce règlement pour objet est conséquent d'établir des normes d'installation et d'utilisation des compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire. Le plus gros changement, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde devra installer un compteur d'eau pour les nouvelles constructions, que ce soit résidentielle, commerciale ou industrielle. Le gouvernement nous oblige à avoir un certain pourcentage de maisons munies de compteur d'eau à des fins de statistiques. Donc, ce sera plus facile à l'atteindre de cette façon-là. Mais, il n'y a aucun lien avec la taxation ou la facturation. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté. 3.3. Adoption du règlement 2024-19 modifiant le règlement 2023-33 décrétant les positions des taux pour l'année 2024. Donc, c'est en lien avec l'autre. Il faut l'inclure dans notre règlement de taxation, mais toujours en excluant le résidentiel et le commercial bâti avant 2014. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.4. Adoption du règlement 2024-20 sur la tarification des services, des biens et des activités de la Ville. Donc, c'est quelques petites modifications pour refléter l'augmentation du coût de la vie. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.5. Adoption du règlement 2024-21. Le pénal général, quelques petites modifications comme de retirer justement le dossier des compteurs d'eau pour les mettre dans son propre règlement. Qu'est-ce que j'ai? Tout le monde est d'accord? Ok. Adopté. 5. Autorisation de signature en temps de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logements. Donc, il s'agit que la Ville de Bois-Noix verse à l'OMH de Bois-Noix une somme à titre de participation financière pour l'année 2024-2025 afin de couvrir 10 % de son financement et ce tel que requis par la Société d'habitation du Québec. Et d'autoriser la directrice des services des loisirs et de la culture de la vie communautaire à signer l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logements. On parle ici de 6 875 dollars. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.2. Annulation de la résolution 2022-12-661. Modifiant la résolution 2021-07-281. Autorisation générale de signature demande de consentement municipal à la qualité de Q pour les travaux et réseaux d'utilité publique. Donc, avec le règlement sur l'utilisation du domaine public, cette résolution n'était plus nécessaire. Donc, tout le monde est d'accord? 5.3. Autorisation de signature, programme de contenant pré-sérusé de combustible à usage multiple avec l'entente de site de collection. Donc, notre éco-centre est reconnu comme site désigné. Il s'agit d'autoriser la maire et la graffière à signer l'entente de site de collection avec l'association pour la gestion responsable des produits du Canada. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.4. Octroi d'une aide financière. Il s'agit d'octroyer une subvention d'un montant de 14 745 à la coop de Solidarité Bois-Arnois Santé. Donc, c'est un dollar par citoyen. Et d'octroyer une subvention pour l'opération Nez-Rouge de l'automne prochain. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.5. Autorisation de signature, offre d'achat d'une partie du lot 4 683 671 sur le chemin Saint-Louis pour la construction d'une nouvelle caserne. Donc, on l'avait déjà parlé. On est juste un petit peu plus loin sur le chemin Saint-Louis. Il s'agit seulement d'autoriser la graffière et déposer l'offre d'achat pour réserver le terrain et faire les tests nécessaires par la suite. Tout le monde est d'accord? 5.6, c'est une subvention pour le parc Nature du Bois-Rober, affection du Pont-Préville. Je vous rappelle que l'entente qu'on a avec l'organisme, c'était de supporter leur projet à hauteur de 20 %, qui avait évalué à 700 000 à l'époque, donc 140 000 pour la Ville. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une avance sur ce montant pour permettre d'avancer. Ils ont un biologiste à engager des travaux de repentage avant d'aller chercher la permission au ministère de l'environnement. Et elle a un appel d'offre par la suite. Donc, ça serait de verser une subvention de 23 722,50 à l'organisme Pâques Nature du Bois-Rober pour le remplacement du Pont-Préville. Tout le monde est d'accord? On refiere pas? On refiere pas. C'est bon. Adopté. C'est ça. Ressources humaines, embauche d'un directeur du service des travaux publics. On embauche M. Frédéric Gauthier. On est d'accord. Sept mettants, approbation de la liste des comptes à pays, 7,1. Il s'agit d'autoriser la liste que vous avez avec vous au montant de 5,105,463,98. On est d'accord. 7,2, programme de taxes sur l'essence de la contribution du Québec pour les années 2019 à 24. Engagement de la Ville de Bournois à respecter les modalités de versement de la contribution gouvernementale, donc programmation finale. C'est la fin de ce programme de subvention. Je vous rappelle qu'on avait reçu environ 6,2 millions pour des travaux qui en totalisaient 10. Et pour votre info, le nouveau programme vient d'être annoncé 2024-28 et le montant pour Bournois, 4,295,661. Donc, un petit peu moins. On parlait tantôt de tous les travaux qu'il y avait à faire, mais on a un petit peu moins d'argent dans ce programme-là. Et la raison, c'est qu'il y en avait mis plus dans le temps de la COVID, c'est la raison qu'ils ont donné. Donc, que la Ville de Bournois s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de l'habitation et de toute modification qui se rapportait à la programmation de travaux approuvées par la présente résolution. Et que la Ville de Bournois atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 4 juin comporte des coûts réalisés véridiques. Tout le monde est d'accord? 7.3. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou suprême municipale. Donc, le conseil de la Ville de Bournois approuve les dépenses de montant de 10.196 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire. V. 0.321 conformant aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect, celle-ci d'aide financière sera résiliée. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.4. Octroi de contrat demande de prix pour les travaux de réfection de trottoirs 2024 avec les pavages de la Cité BM Inc. Il s'agit du petit bout de droit qui est au coin de Morel et Voyer. Donc, d'octroyer le contrat relatif à des travaux de réfection de trottoirs au montant de 81 850 avant taxes. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.5. Octroi de contrat demande de prix pour les vêtements et accessoires pour la Ville de Bois-de-Noix avec l'entreprise de cuir CHR Inc. Donc, le boîtier du 5. Donc, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture de vêtements et accessoires aux soumissionnaires conformes ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société entreprise du cuir CHR, selon les prix et conditions de la soumission et d'autoriser une dépense maximale pour les besoins des années 24-25-26 de 133 799 en respect de notre réglament sur la gestion contractuelle. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.6. Approbation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour la réfection des ponceaux sur le terrain de la musée de la Pointe-du-Busson. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice des finances et trésorière à effectuer une appropriation de 50 000 de l'excédent non affecté pour financer les dépenses concernant la réfection des ponceaux à la Pointe-du-Busson. Tout le monde est d'accord? Adopté. Autorisation de signature, convention pour les services animaliers, société de prévention de cuirauté en valise animaux, SPCA, Roussillon. Comme vous savez, on avait donné la partie des chats à l'organisme AMIAHOU et aujourd'hui, il s'agit de tout le reste des services animaliers dont on a besoin. L'organisme SPCA Roussillon qui a été retenu au coût de 3 $ par citoyen avec une légère augmentation pour les cinq prochaines années. Je m'excuse, est-ce que je peux m'adresser à vous? Non, pas tout de suite. À la période de questions. C'est juste parce que je suis la seule à avoir solutionné. C'est moi qui... Oui, mais quand même, on va... Je sais, mais il faut y aller avec les procédures et tu pourras poser des questions tantôt si tu veux. Pas de problème. Il aurait fallu peut-être tantôt à la première période de questions qu'il y avait rapport à l'Orugeau, ça aurait pu être là, mais il faut quand même suivre les procédures. En tout cas, tantôt, vous pourriez poser des questions si vous voulez. Est-ce que tout le monde était d'accord avec la proposition? OK, adopté. 7.8. Approbation du rapport financier pour l'année 2023, Office municipal d'habitation. Il s'agit d'approuver le rapport financier pour l'année 2023 de l'Office municipal d'habitation de Bois-Arnois, présenté par la firme Nadon-Jasmin-CPA Inc. et qui représente un surplus de 91 036. Tout le monde est d'accord? 7.9. Adhésion à un regroupement d'achats, achats de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux pour les années 25, 26, 27, avec l'Union des municipalités. Donc, il s'agit de confier à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achats regroupés selon la durée contenue dans l'appel d'offres, compris entre le 1er janvier 2025 et 31 décembre 2027. On est d'accord? On est d'accord. 1.10. Utilisation de l'excédent affecté aux travaux de pavage et trottoirs avec le groupe ABS. Donc, il s'agit d'utiliser une partie des fonds réservés pour les trottoirs afin de faire des services professionnels, mais toujours en lien avec les travaux de trottoirs. Donc, utiliser un montant de 9 000 $ plus taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.11. Octroi de contrat. Demande de prix pour la fourniture d'installation de comptoir de prêts de la bibliothèque et du poste d'aide au lecteur. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à la fourniture d'installation du comptoir de prêts de la bibliothèque et du poste d'aide au lecteur selon l'option 1 au seul soumissionnaire conforme sur la société Distrimer Inc. pour un montant de 27 641,75 $ avant taxes. Tout le monde est d'accord? 7.2. Autorisation de disposer d'une rétro-craveuse. Donc, il s'agit d'autoriser le service d'approvisionnement à mettre en vente l'équipement innuméré plus haut et d'accepter l'offre qui sera reçue. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.13. Modification de la résolution 2024-07-363. Ajout du certificat de trésorier. Donc, dans le dossier de la vente de la deuxième partie d'Alcan, vous n'avez oublié d'inclure le certificat de notre trésorière qui stipule que les prix de vente sont supérieurs aux frais encourus par la Ville. Dans ce cas, ce n'était pas très difficile. Nous l'avions payé 1 $. Le monde thérèse. D'accord avec ça? Adopté. 8.1. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Autorisation de débourser aux organismes jeunesse bournois et la maison de la jeunesse 12-17 de Varifil. Donc, c'est Bournois qui avait le mandat d'aller chercher cette aide financière et de la remettre aux deux maisons des jeunes. Donc, on va verser à la jeunesse bournois la somme de 11 250 et la maison de la jeunesse de Varifil au montant de 33 750. Tout le monde est correct. Tout le monde est à l'aise. Adopté. 8.2. Prévention de la criminalité octroiée de subvention à l'organisme PAC de rue. Même principe, l'argent vient du ministère de la Sécurité publique et versé à l'organisme PAC de rue. Donc, il s'agit d'un montant de 10 000 $. Tout le monde est d'accord. Adopté. 8.3. Octroiée d'une subvention au Chavillais de Colomb du Conseil de Bois-Noir pour la fête nationale. Donc, ceux qui étaient présents. Vous avez vu, on a fait un tirage au sort parmi les organismes présents au défilé avec les pourbois que nous avons eus aux deux bords. Donc, c'est les Chavillais de Colomb qui sont les heureux gagnants de 2 000 $. Tout le monde est d'accord. Adopté. 9.1. Modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 5. Reconstruction de la conduite d'émissaire d'une partie du chemin des Hauts-Fourneaux, la construction J.P. Roy. Donc, il y a cinq changements à date dans ce projet-là. Donc, un très favorable de 231 000 $ et un autre beaucoup moins. On avait oublié de mettre une clause pour la disposition de la terre. Donc, c'est une augmentation de coût de 319 050 $. Sauf que les cinq changements ensemble donnent un surplus de dépense de 98, 865. Donc, il s'agit d'approuver les ordres de changement qui nous ont été présentés. OK. Tout le monde est d'accord. Adopté. Dix, 10.1. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière, interdiction de stationnement à rue de Chaucon, à l'intersection de la rue de Saint-Laurent, pour le service des travaux publics. Certains véhicules, dont notre unité de secours avec le bateau, ont la difficulté à tourner sur le coin de la rue. Donc, il s'agit d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière, interdissant le stationnement tout le temps sur la rue de Chaucon, à l'intersection de la rue de Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12, maintenant. 12.1. Demande de paiement d'une somme d'argent à session à des fins de Pâques. Demande de permis de lotissement, le numéro 2024-10-16. Donc, on est sur le chemin Saint-Louis. D'exiger du demandeur du permis de lotissement, le numéro 2024-10-16, conformément à notre règlement, la somme de 14 680 $, qui représente 10 % de la valeur de son terrain. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.2. Demande d'usage conditionnel. La 2024-0052, on est au 329 rue du Nain. Il s'agit d'une demande pour de l'hébergement temporaire. Donc, le CCU a étudié la demande et recommande de l'accepter. Donc, si tout le monde est d'accord, on accepte la demande. C'est bon, accepté. 12.3, dérogation mineure, la DM 2024-0030. On est au 16 13e avenue. Donc, la demande consistait à autoriser l'aménagement des cases de sessionnement couvrant plus de 61,9 % de la cour avant, alors que notre article de règlement dit, c'est 50. Et la deuxième demande consistait à autoriser l'aménagement du terrain avec 28,8 % d'espace vert, alors que le règlement nous demande 30. Comme la loi me l'oblige, quand c'est une demande de dérogation mineure, je dois demander s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur cette dérogation-là. Si je n'ai pas personne, on a une recommandation du CCU de refuser la demande telle que présentée et en demandant au propriétaire de retravailler pour trouver d'autres possibilités. Donc, si tout le monde est d'accord, on refuserait la demande telle que présentée. C'est bon, adopté. 12.4, dérogation mineure, DM 2024-0040, 6 à 14 13e avenue. Donc, c'est la suite de précédente. Donc, la demande consiste à autoriser le réaménagement du stationnement dont une partie des cases empiètes sur le terrain voisin, alors que le règlement ne le permet pas. Donc, dans la même optique que l'autre, la recommandation est la même pour le CCU. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer là-dessus? Non, sinon, on aurait une recommandation de refuser avec la même raison que le point précédent. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.5, dérogation mineure, DM 2024-0043. On est au 62 boulevard de Meva-Groft. La demande consiste à autoriser la construction d'une habitation trifamiliale isolée avec une marge arrière de 7,96 m, alors que notre règlement dit 9 m. Encore là, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer par rapport à ça. Non, si on a une recommandation positive du CCU d'accepter. Donc, si tout le monde est d'accord, on accepte la demande. OK. Adopté. 12.6, dérogation mineure, DM 2024-0050-37, rue des Éclusiers. La demande consiste à régulariser la largeur de l'entrée shortière avec une largeur de 8,8 m, alors que l'article 11.27 dit 6 m. Donc, encore là, dérogation mineure, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer là-dessus, on a une recommandation positive du CCU. D'accord, on accepte. Adopté. 12.7, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale. On est au 38 à 40, rue Anna. La demande de PIA concerne l'immeuble 38 à 40, vise le remplacement du revêtement de vénile jaune sur une partie du mur latéral par un revêtement de vénile blanc. Donc, on a une recommandation du CCU de refuser la demande, considérant qu'on veut avoir une harmonie dans la rénovation des bâtiments. On aurait eu une partie de mur jaune, une partie de mur blanc. Donc, ici, on a une recommandation de refuser. Donc, si tout le monde est d'accord, on refuserait la demande telle qu'elle est présentée. Bon, adopté. 12.8. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale. On est au 174 RUELIS. La demande concernant l'immeuble vise le remplacement de la porte et fenêtre en façade du bâtiment des mêmes dimensions, mais de couleur noire au lieu de blanche, ainsi que du remplacement de la rampe blanche par une rampe de modèle. Le même modèle, mais noir aussi. On a une recommandation positive du CCU. Si tout le monde est d'accord, on accepte. On accepte. 12.9. Demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale. On est au 530 RUELIS. La demande vise le remplacement des fenêtres en façade par un modèle différent. On a une recommandation positive du CCU. Tout le monde est d'accord. Adopté. 12.10. Demande d'approbation de plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale. On est au 155 Chemin-Saint-Louis. La demande de PIA concernant l'immeuble vise au retrait de la boîte à fleurs en pierre sur le perron, avant ainsi que le remplacement des poteaux. On a une recommandation positive du CCU. Tout le monde est d'accord. On accepte. 12.11. Demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale. On est au 107 RUELIS. La demande concerne le vise à l'accommodage de l'ouverture d'une ancienne fenêtre sur le côté gauche du bâtiment. On a une recommandation positive du CCU. Tout le monde est d'accord. Accepté. 12.12. Demande d'approbation de plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale. On est au 255 RUELIS. Sector Molocheville. La demande de PIA vise à l'emplacement d'une fenêtre en bois en façade par une porte en bois franc comme à l'origine. Donc, on a une recommandation positive du CCU. Tout le monde est d'accord. Adopté. 12.13. Un autre PIA. On est au 36 RUELIS. Saint-Joseph, la demande concernant l'immeuble vise au remplacement du bardeau d'asphalte vert de la toiture par du bardeau de couleur gris ardoise. On a une recommandation positive du CCU. Tout le monde est d'accord. Accepté. Adopté. 12.14. Désignation d'immeuble assujettie aux droits de préemption sur le territoire de la Ville. Comme on a appris dans les dernières séances, les villes peuvent désormais mettre des droits de préemption sur des immeubles de son territoire. Donc, il s'agit d'un premier droit de refus advenant qu'un propriétaire décide de vendre. Et la Ville pourra avoir différents projets sur ces terrains-là. Donc, on ajoute deux immeubles aujourd'hui. Donc, le soir indice Saint-Laurent qui sera avec la crèmerie à côté du fard du marché. Et le terrain vacant sur la rue Saint-Laurent au bout du chemin Saint-Louis. Donc, on ajoute ces deux immeubles-là à notre réglant de préemption. Tout le monde est d'accord? Merci. Une question, M. Marc. Au coin de Saint-Laurent et chemin Saint-Louis, on avait eu un projet de déposé là. Actuellement, au niveau des lignes des eaux du gouvernement provincial, est-ce que les lignes sont définies? Je pense que c'était correct pour le projet comme tel. C'est juste que ça n'aboutit pas. Puis, on voulait mettre ce droit de préemption-là. Devenant qu'ils décident de le vendre, au moins la Ville aura une opportunité à ce moment-là. Mais c'est peut-être qu'il y en a dans une couple d'années, on ne sait pas. Mais là, actuellement, ce n'est pas un obstacle pour faire le projet. Non. Oui, non, ce n'est pas ça. Dans un deuxième temps, est-ce que vous avez eu des rencontres sur ce projet-là? À l'interne, ils en ont eu beaucoup dans le passé, peut-être pas dernièrement. Non, Mme. Mais il y en a eu dans le passé. Oui, mais vous, dans les deux dernières années? Deux fois, je pense que j'ai des vues. Puis, je sais que dans le temps que j'étais d'un plénier, on avait discuté de ça. Puis, c'était supposé peut-être ça faire. Pour le moment, on avait fait un changement de règlement pour le dessus de cette bâtisse-là. Pour mettre… voyons, là, on ne me revient pas. Oui. Par-dessus ou complètement sur le dessus des beaux, on avait fait un changement de règlement. Oui, comme une terrasse, de même, sur le toit. Une terrasse, c'est pas un autre nom. C'est ce que je voulais dire, oui. Bon. Est-ce que vous avez eu des développements sur ce projet-là? Dans le fond, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a quelques éléments qui ne faisaient pas l'affaire de la Ville dans le projet. Mais ça n'a juste pas abouti à rien à mon nom en ce moment. C'est pour ça que c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas eu de dépôt de permis. Il n'y a pas eu de demande de PPC-Moy. Il n'y a rien eu d'officiel de part des propriétaires encore. J'ai eu plusieurs plaintes, M. le maire, au sujet de ça, à l'effet qu'il y a de l'eau, c'est un million, il y a des herbes. On leur a demandé de nous faire un beau ménard, puis de nous mettre ça sur un beau terrain. Puis là, prochainement, en espérant qu'ils le fassent. Est-ce que vous les avez... Oui, c'est dernièrement ça. C'est ma dernière question. Lors de la dernière rencontre qui date de plusieurs années, on a une demi, est-ce que vous pourriez au moins faire une rencontre au sujet de... Si récent, ça a été fait, je ne sais pas quand, mais... Faire une demande officielle à l'effet au moins de nettoyer le terrain. Il avait dit oui de le faire, ça fait qu'il ne reste rien qu'à le faire. Oui, c'est ça. Je n'ai pas compris que... Non, ils nous ont dit oui qu'il le ferait. Quand? Je ne sais pas. Je peux vous dire, quand est-ce qu'ils vous ont... Ça ne fait pas longtemps, c'est une couple de semaines qui a été faite cette édition-là. Ça fait que c'est assez récent, ça fait qu'on va leur laisser encore un petit peu de temps, mais on va les tenir de proches. On veut que ce soit propre dans ce coin-là. J'ai plusieurs plaintes à cette affaire-là. Oui, oui, moi aussi. Je l'ai fait. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que tu as l'adapté cette édition-là? Oui, c'est correct. C'est bon. 12.15, maintenant. Adhésion à la déclaration d'engagement uni pour le climat. Donc, à la demande de l'union des mutualités, nous adhérons à la résolution que nous soyons tous unis pour le climat et mettons tous les efforts nécessaires pour la lutte au changement climatique. Tout le monde est d'accord. Alors, 12.16, suggestion de nom aux différents ruisseaux du Bois-Robert avec la Commission de toponomie du Québec. Donc, sur proposition de notre comité interne de toponomie, on propose ici les noms suivants pour les ruisseaux qu'on a dans le Bois-Robert. Donc, ruisseaux des Rainettes, ruisseaux de la Serpentine, ruisseaux des Castors, ruisseaux des Parulines, ruisseaux des Trilles et ruisseaux de l'Ostrier et ruisseaux des Salamandres. Et de transmettre cette présente résolution à la Commission de toponomie du Québec. Tout le monde est d'accord. Point 17, nomination de certains espaces municipaux. Et lieu construit encore à la Commission de toponomie du Québec, toujours sur la recommandation de notre comité, donc de nommer le nouveau parc de la rue Le Duc, parc du quartier du War Time, le bâtiment qu'on appelle tout le monde Manoir-Hélisse, mais qu'officiellement il n'y avait pas de nom, donc au 640, rue Hélisse, pour Manoir-Hélisse, de modifier le parc Poissons par le parc des Acerbillois. Acerbillois, c'est le nom des gens de Maple Grove, un souvenir. Et une des raisons, il y a deux parcs qui s'appellent Poissons, donc c'est une des raisons pourquoi que le comité de toponomie nous a suggéré de remplacer ça et de transmettre cette demande, cette présente résolution à la Commission de toponomie du Québec. Tout le monde est d'accord? Alors, l'officielisation de nom, donc 12.18, le petit terrain au parc Bissonnette, le petit terrain de baseball, donc on a une recommandation aussi du comité de toponomie de nommer officiellement le petit terrain de baseball du parc Bissonnette, terrain de baseball de la relève. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 14 maintenant. La question d'équipement, ratification d'adhésion au contrat de la commande d'imprimante pour multifonctions au centre d'acquisition gouvernementale, donc d'autoriser Mme Stéphanie Gosselin, directrice du service des communications et des technologies de l'information, à signer cette entente. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est adopté. Ça met fin à la période de l'ordre du jour, communication à des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des choses? C'est parce que je voulais continuer cette question. Oui, oui, c'est le temps. C'est bon, parfait, on y va. Dans le rapport financier qui a été déposé à la fin du mois de… Est-ce que vous m'entendez bien, là? Ça va être mieux. Dans le rapport financier qui a été déposé à la fin du mois de juillet. Juillet, oui. Si je me souviens bien, 63 % du budget a été dépensé, c'est bien ça? Dans les dépenses, oui. C'est ça? Oui, dans les dépenses. Combien qu'on avait de disponibles jusqu'à aller au mois de décembre? Je ne sais pas le montant, mais on a dépensé 63 % de notre budget de l'année, le 31 juillet. Juillet, c'est 7 mois sur 12 qui représentent 58 %. C'est normal qu'on soit un peu plus élevé parce qu'il y a des dépenses qu'on a faites au début d'année, je pense à la police, par exemple, qu'on a payé 100 %. Donc, c'est toujours normal d'être un peu plus élevé que le ratio des mois, là, mais tu sais… Fait que là, je dure à spéculer à comment on va arriver pile à la fin de l'année, mais c'est sous contrôle, on pourrait dire, à ce côté-là. C'était marqué 14 millions d'argent disponible, puis 9,5 millions réels. Est-ce que le 9,5 millions reflète le 5 millions 1 ou 1,2 qu'on vient de remboursement des comptes, qui est déduit du 14 millions? Non, le 14 millions, vous avez vu, c'est l'excédent des dépenses, les revenus des dépenses. Ça donne 14 millions. Encore là, c'est normal, parce que nos revenus, on les a collectés avec les taxes, puis les dépenses, on ne les a pas faites encore. Donc, c'est normal de faire un excédent. Puis, il faut soustraire 4,8 millions de dépenses qui sont déjà engagées en juillet, mais qui ne sont pas dans le rapport. Fait que c'est le 9,5, c'est de là qu'il vient. C'est comme si on avait un excédent de 9,5 au 31 juillet. Ça vaut ce que ça vaut, parce que ce 9,5-là va diminuer, diminuer jusqu'au 31 décembre. Ma seconde question, M. le maire, au niveau du 9,5, est-ce que le 3 millions d'IKEA est là? On a eu un chèque de 3 millions d'IKEA ce printemps, dans le début du printemps. Ah, bien, c'est le gaz métropolitain. Le gaz métropolitain qui vient de… C'est l'année passée, c'est l'année passée, c'est l'année passée, c'est l'année passée. Oui, c'est ça, mais il n'est pas là, c'est sûr. On a vérifié, puis je vais vous dire, j'ai vérifié avec l'ancien maire de la ville, là, on va vous dire la vérité, là, il faut essayer de compter de démantrer. Lui, il a vérifié, puis il n'a pas vu dans les états financiers 2015-2016, à l'effet, que ce contrat était… il avait été, si tu veux, utilisé ou pas. Parce que dans le contrat comme tel, avec gaz métropolitain, c'était un remboursement qui venait, au fur et à mesure, de l'utilisation du gaz dans le pack industriel. Mais écoutez, ce n'est pas de prendre en défaut, là, c'est la seule chose que je veux savoir, ou en tout cas, à vérifier, si ce 3 millions-là peut s'ajouter au surplus de la ville, c'est ça. C'est le contraire, puis c'est même un petit déficit, parce que, dans le fond, en 2015, la ville a dépensé de l'argent pour passer le gaz, et ils ont mis tout de suite le revenu qui était pour arriver quelques années plus tard, pour que ça fasse zéro. Quand on a reçu le chèque, il était un petit peu différent de ce qu'on pensait, et ça a créé un petit déficit de 400, quelques mille, si on aurait bon. Il y avait 400 000 de différence. C'est ça, 400 000, là, qui apparaît dans l'état financier. Il y a eu deux chèques. Moi, je n'ai vu juste un. Il y a eu un chèque d'1,4 millions dans mon premier mandat, puis il y a eu un second chèque de 3 millions. Ah, ça, j'ai pas vu ça, là. Ah oui, peut-être, oui. C'était peut-être 5, peut-être, plus que 3. Est-ce que c'est bien ça? Oui, je le sais. Bon, au niveau du déficit, en réalité, il n'a pas… là, l'entente était de ce montant-là. On a reçu moins que prévu, parce qu'on a consommé un petit peu moins. Dans le calcul savant qu'ils nous ont fourni, ça donnait un peu moins qu'il était prévu. C'est ça. Lors du paiement du terrain ou du réglement d'emprunt, de tous les achats du terrain, d'Hydro-Québec, dans ce règlement-là, comme tel, est-ce qu'il était inclus dans la masse totale du règlement d'emprunt ou est-ce qu'il était à part? Très bonne question. J'en souviens. Il était à part? Ça, je ne me souviens pas. Il était à part dedans. On est d'accord. On vient de tomber d'accord. Fait que là, au niveau du remboursement de ce montant-là, est-ce que ce montant-là a été remboursé auparavant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le 4,4 millions qui avait été investi. Ah, bien, sûrement, depuis le terme de vérifier quel règlement d'emprunt que c'était et où est-ce qu'on est rendu dans le règlement d'emprunt. OK. Il a déjà été payé. Peut-être. On a vérifié. Bon. Le mémoire, ça a déjà été payé. Donc, le chèque qu'on a eu du 3 millions, là, il va être appliqué où? Le revenu a été comptabilisé en 2015. C'était seulement le compteur-cevoir. C'est ça. C'est là, là, l'ambiguïté. C'était déjà payé, mais on a su un 3 millions. Est-ce que ce 3 millions-là, on va le mettre où dans nos finances? Il a perdu. C'est ça. C'est comme un compte à recevoir. Le seul montant qu'il a prêt dans l'État financier, c'est l'écart entre les deux. C'est le 400 000. OK. L'autre, il n'est pas là, là. C'est comptable. C'est très comptable, là. Je ne peux pas laisser 3 millions dans les nuages. Il va tomber dans le compte de la Ville. Il va tomber en excédent ou il va rembourser un règlement d'emprunt. Ma question est celle-ci. Est-ce que ce 3 millions-là, normalement, il est déposé dans le compte de la Ville? Oui, c'est sûr. En fait, de liquidité, il est dans le compte de la Ville. Dans les États financiers, c'est juste 400 000 en moins qu'il a prêt. Exact. Dans les liquidités de la Ville, donc, on a un 3 millions qui est là. Qu'il est-tu comptabilisé ou pas? Non, mais pas dans notre argent. Dans les États financiers, c'est… Vous avez raison. Vous avez raison. Il n'a pas été comptabilisé, mais il est là. Alors, juste un instant. Oui. Il a été comptabilisé dans les rapports financiers en 2015 alors qu'on savait que cet argent-là s'en venait. Oui. En 2015, cet argent-là était considéré dans les États financiers. Et voilà. Alors, là, elle est rentrée. Oui. On efface tout ça. Puis cet argent-là va dans le… Dans le 2015. Dans le compte 2015. Non, mais je veux dire, ce 3 millions-là, il est déposé à Ville. Je comprends votre question. Le comptant, le comptant, il l'a dans le compte de la Ville. Et voilà. Mais il ne peut pas être… ce montant-là n'est pas comptabilisé dans l'année financière 2024. OK. On ne peut pas… Pas taxer. Puis il n'est pas dans les comptes dans les taxes, en plus. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? On a un 3 millions qui est là, qu'on peut utiliser quand même. Dans les liquidités, mais nous, on fait des taxes avec l'État financier qu'on présente, avec les budgets. On se comprend. Mais 3 millions, ce n'est pas 5 cents, là. Non, non, non. C'est de l'argent, là. Ça veut dire qu'on a un 3 millions qui est dans le compte de banque, qui n'est pas comptabilisé dans les rapports qu'on a mensuellement, mais qu'on peut utiliser et dépenser, c'est ça. Sauf que si je le dépense pour faire un projet régulier aujourd'hui, je attaque le citoyen de 3 millions. Non, vrai? C'est comme ça qu'on… c'est très comptable, là, pour qu'on parle de tout le monde avec ça, là, mais… Non, non, il y a un 3 millions qui est là, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un 3 millions qui est là, puis on peut s'en servir, M. le maire. Parce qu'un coup que le règlement d'emprunt est fermé, il est fermé, là. Oui. Allez-y, vas-y, Vincent. En 2015, on a touché les résultats. Oui. On a comptabilisé le revenu. Oui. Puis en 2024, on touche seulement le bilan. Donc, on a diminué notre compte à recevoir, puis on a augmenté notre enquête. Mais on ne retouche pas à l'économie du temps en 2024. OK. Donc, le remboursement du règlement d'emprunt de 2015 était fait auparavant. C'est bien ça? On ne touche pas au règlement d'emprunt par rapport à… Est-ce qu'il y en a un, eu un, ou pas, le règlement d'emprunt? Ça, M. le maire, est-ce qu'il l'est fermé ou il est ouvert? Ça, ça, vous devriez vérifier. Je ne sais pas. Pour le parquet d'emprunt? Pour le gaz métro. Juste le gaz métro. Ça n'a pas été payé par un jour. Non, non, il n'y a pas de règlement d'emprunt. Et voilà. Ça fait que ce 3 millions-là, on va le mettre où en fin d'année 2024? Juste d'un compte à recevoir. On est des incritures comptables, hein. Le 3 millions, ils l'ont dépensé faire le gaz métro. Ils ont mis le revenu anticipé de gaz métro qui était prélevé l'année suivante. Puis ça a fait zéro cette année-là, en 2015. Bon. Donc là, on vient d'être payé. On vient d'être payé. Oui. Ça veut dire que… On ne peut pas faire deux revenus avec le même 3 millions. On a mis le revenu en 2015. On ne peut pas remettre un 3 millions de revenus en 2024. Moi, je ne veux pas mêler le monde, là. Oui, oui, je pense qu'on est en train de mêler. Le 3 millions qu'on a reçu, un chèque, il est-il à nous autres ou c'est à la banque? Il est à nous autres, il est déposé, mais ce n'est pas dans les états financiers. Bien, bien, toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Exact. Mais il est à nous autres pareil. Oui, oui, oui. C'est une différence entre liquidité et les résultats d'une année. C'est bien, bien différent. Ça appartient à tous les citoyens de la Ville de Bonnoy, pareil. Bien, oui, c'est sûr. Merci. Ça veut dire que ce 3 millions-là, il ne sera pas comptabilisé, mais il existe à quelque part. Oui, oui. C'est comme un compte à recevoir à une entreprise. On facture 500 000 à un client, mais on est peut-être payé 4 ans plus tard. Mais le 500 000, il est dans mes revenus de l'année en cours. Je l'ai mis dans mes revenus, mais l'argent arrive 4 ans plus tard. C'est juste ça. Bon. Deuxième question, M. Hulmer. Bon, pas question où… J'ai été sur la rue Charlebois, j'ai été sur la rue principale. J'ai été à quelques places dans mon quartier, comme je pense que bien des gens ont fait. La rue Charlebois se déversait vers la rue principale. Les accumulations d'eau qui venaient d'en arrière passaient par Charlebois, vers la rue principale, vers le lac Saint-Grois. Il y a un fossé en arrière de la rue Charlebois, avec un écoulement au bout. Est-ce que vous pensez prévoyer faire nettoyer ce fossé-là pour l'écoulement vers le lac Saint-Grois? Il y a des citoyens qui m'ont demandé de vous demander ça, de faire un nettoyage de ce fossé-là pour au moins diminuer de beaucoup les quantités d'eau qui s'en va vers la rue Charlebois et principale dans le quartier. Bon, je vais présenter l'autre. On va aller vérifier ça sur place. Dernière question, M. le maire. Dimanche, j'ai eu un citoyen qui est venu ici en arrière de l'Hôtel-de-Ville et puis il m'a appelé chez moi pour dire qu'il y avait un glissement de terrain en arrière de l'Hôtel-de-Ville. J'ai nouveaué ça. J'ai appelé à la Ville, j'ai eu une réponse. Et puis effectivement, la réponse m'a dit qu'en premier lieu qu'il y avait quelqu'un pour le visiter. Puis là, je suis revenu comme une demi-heure, trois-quatre heures après, puis il n'y a pas eu de personne qui est venue. J'ai rappelé la personne concernée et puis elle m'a dit que le contre-maître de la Ville avait été visiter les lieux auparavant, soit le samedi, qui m'était dit. Bien, la journée, c'était vu avant, puis il n'y avait pas de problème. Ma question est celle-ci, M. le maire. Là, j'ai vu que l'unisien après-midi, il y a eu des comptes installés, des banderoles de sécurité. J'avais même mentionné qu'il y avait une automobile de la Ville qui était stationnée en bas complètement de l'affaissement de terrain, qui part d'en haut vers la maison des enfants, vers le bas. Puis j'avais identifié des craques à l'intérieur, très large, qui s'en vont vers le bas. Puis aussi, il y a des roches qui sortaient vers le bas, avec photographie. Ma question est celle-ci, puis là, ce n'est pas de blâme, peut-être qu'il n'y a pas de bons disponibles, mais j'avais vu trois pécoles dans le parc le dimanche, qu'importe. Est-ce que vous entendez faire descendre cet atel-là au plus vite avant que ça déboule? Bien, c'est la sécurité publique qui sont venus visiter, en plus. Oui. Puis ils nous ont fait des recueils. Bien, on attend le recommandation. Ils nous ont dit de cinsurer ça de 15 mètres, là. Ils nous ont donné les recommandations, puis là, on attend les recommandations pour la réparation. J'ai vu que ça avait régrandi pas mal, le cercle. Ils nous ont demandé 15 mètres. Oui, c'est ça, parce que l'éboulement peut être de plusieurs tonnes de terre. Eux autres, ils ont lu les critères, là. Ils connaissent ça, là. C'est pas, moi, c'est pas qu'ils connaissent pas, c'est pas ça, là. C'est que vu que l'éboulement a déjà commencé, est-ce que vous pensez qu'ils vont procéder à court terme à finir de faire ébouler cette atel-là? Oui, ça, je ne suis pas sûr. Ou ils vont faire des arrangements? Oui, je ne sais pas comment ça va prendre à avoir leurs recommandations pour qu'on fasse ça, là. Oui, mais vous savez, comme moi, vous avez vu, là, je suis sûr, là. Oui, je l'ai vu. Ça a descendu pas mal, puis ça a redescendu encore, là. Oui. Ça fait que ça, c'est... Si on a un appui, pas de 100 mm, mais c'est nos grosses... Ça va recouler encore. Ça va descendre, là. Fait qu'écoutez, j'ai une inquiétude qui est là. OK, parfait. Une inquiétude qui est là, puis j'aimerais... Eux, ils mandatent les ingénieurs du ministère des Transports pour qu'ils viennent faire leurs études, leurs recommandations, pour qu'on puisse réparer ça. C'est nous autres qui réparer ça après. Oui, 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 c'est ça. Mais moi, je vous demanderais de mettre... Un peu de pression. Oui, oui, pas mal de pression là-dessus, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver avec ça. C'est en note. Merci. Merci beaucoup. Notre membre du conseil, M. Delmore. Oui, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû mentionner au début de l'été. L'avantage d'habiter au bord de l'eau, c'est qu'on voit beaucoup d'embarcations passer, que ce soit des kayaks, des planches, des motos marines, des bateaux, des pontons. Et malheureusement, je constate qu'environ 50 % des utilisateurs ne portent pas de gilet de sauvetage, de gilet de flottaison. Il y a quelques temps, je suis monté avec mon frère dans une embarcation, et quelqu'un me dit « Mais pourquoi est-ce que tu mets ça? » Puis mon frère a répondu « Je ne veux pas être le 24e, parce qu'il y avait déjà eu 23 noyades au Québec cette année-là. » Alors, c'est juste pour rappeler à tout le monde, puis en particulier ceux qui regardent, de faire attention à la sécurité nautique. Nous, surtout, si les embarcations s'en vont beaucoup plus loin dans le courant de la centrale, il y a des endroits assez dangereux. Alors, c'est juste ça. Et c'est tout simplement qu'une nuit, ça vaut la peine de le mentionner. Puis c'est ça. L'autre chose, et là, je ne vais pas mentionner l'adresse en question, mais mardi, je faisais un tour de tout mon district. Il y avait quelqu'un qui était en train d'arroser sa pelouse. Quand c'est pas la sphère, c'est pas… Oui, mais non, c'était la pelouse. Mais c'était quatre jours après qu'on ait reçu 150 millilitres de pluie d'envoi à moelle. Je comprends que c'était la journée où c'était permis. OK. Mais Mamadou est déjà venu nous dire qu'il faut quand même être parcimonieux dans l'utilisation de l'eau et tout ça. Et donc, un rappel, un petit peu de logique. Quand on vient de recevoir 150 millilitres, je pense pas que c'est nécessaire d'arroser la pelouse. Moi, ça fait en tout cas… Je n'ai même pas arrosé mes plates-bandes depuis un mois et demi, je pense. Alors, c'est juste ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'autres membres du conseil? C'est bon. Peut-être une petite chose… Oh, allez-y. …qui va avec. J'ai été rencontré… Vous savez, le petit enfant qui est décédé à Manageville? J'ai été rencontré des gens là. Et puis, j'ai rassuré que tous les citoyens de la ville, tout le monde était de concert avec eux dans leur malheur. C'est une dame qui est venue les visiter, qui venait des États-Unis. Et c'est son fils qui est décédé dans la piscine. Il faut que ça soit rapatrié aux États-Unis. Je vous fais fi de tous les commentaires, mais je peux vous dire que j'ai fait des condérences de la part de toute la population de Bonnois, ces gens-là, sur la rue Charlebourg. Merci, M. le maire. Merci. Bien, on y va avec la période de questions. Je vais commencer par ceux, par courriel, ensuite Facebook, puis ensuite dans la salle. Je vais les lire, mais c'est tout concernant les inondations. Puis, soyez assurés, si vous nous écoutez, on va vous répondre par courriel ou téléphone. Je vais quand même les lire, puis les sujets, on en a parlé un peu tantôt. On avait Gabriel Léonard de la rue McDonald. Est-ce que la Ville a un système de supervision des pompes sanitaires dans les puits? Elisabeth Reed de la rue des Saules. On trouve bien d'un terrain agricole situé en haut de chez nous. Tour à condo. Pourriez-vous venir nous rencontrer pour trouver une solution pour bloquer cette eau de reflux fuviale? Donc, ça a été discuté beaucoup tantôt. On va regarder ça, puis on va vous revenir. Laura D'Alessandro. Salut. Lucienne Charette. J'ai entendu qu'il y avait un plan pour refaire la rue Lucienne Charette. Si oui, quand est-ce qu'on espère commencer les travaux? Est-ce qu'il y a des ajouts d'égouts pluviaux? Il n'y a pas de travaux prévus sur la rue Lucienne Charette. Je ne sais pas ce que vous avez entendu parler, mais on va vous contacter pour en savoir plus. Robert Dubuc de la rue Hector Trudel. Comment la Ville va procéder pour améliorer son réseau pour recevoir les pluies comme nous avons reçues vendredi dernier? On en a parlé un peu tantôt, mais on va y répondre. Joël Binette de la rue Ride. Le quartier des Ruris de Poissons et Laurier est connu pour avoir des problèmes récurrents de dégâts d'eau et d'ondations à cause des égouts qui ne fournissent pas à la demande sans tenir compte des pluies torrentielles du 9 août. Est-ce que des actions concrètes seront prises pour atténuer le problème? Et Christian Viau, il a posé tantôt la question. J'ai Odette Brault. Suite à la quantité tombée, surtout suite à la panne d'électricité, je prévois faire et installer une pompe submersible de secours afin d'éviter de me lever tous les heures de la nuit pour vider la fosse de la pompe principale. Est-ce permis d'installer une pompe de secours utilisant de l'eau, donc branchée sur le tuyau d'eau plutôt qu'une pompe à batterie qui, on le sait, a une durée d'utilisation limitée? Il me semble que les propriétaires de maisons ayant une pompe submersible auraient l'esprit plus tranquille lors des pannes prolongées et la quantité d'eau utilisée est tout de même minime. Je n'ai aucune idée de la réponse. Est-ce que… Dans le fond, c'est de prévoir une pompe sur Marcine qui branchait l'électricité sur un peu de courant standard. Donc, un backup sur une pompe à l'eau, je pense qu'on a… je ne suis pas certain de ça, j'ai eu une discussion avec l'urbanisme, avec un règlement contre ça, mais je ne suis vraiment pas certain. Ok, on va lui réciter et on va vous téléphoner. Odette, Joanne, la rue des Boulots. La rue des Boulots est souvent inondée, difficile d'accès pour nous. Ils vivent, là, en temps normal, le fameux vendredi, notre rue était une vraie rivière avec le trois quarts de nos deux stationnements remplis d'eau. Comment pouvez-vous remédier à la situation? Donc, toutes les questions de ce mois-ci étaient concernant les inondations. On a dit tantôt, on va tous regarder ça et on va vous contacter. Est-ce qu'on avait des questions Facebook? Oui, Mme Michel, mon plaisir. Je veux savoir pourquoi il y a des rues qui ne sont pas inondées et d'autres comme la rue Gagnon qui le sont toujours. Je dirais, après avoir fait le tour pas mal, je dirais que quasiment tout le monde a été inondé un peu partout dans toutes les rues. Donc, dans ce coin-là, c'est vrai qu'ils en ont eu en 2019, mais je ne suis pas prêt à dire que… C'est moins pire ailleurs, là. Ça serait à vérifier, là, mais il y en a beaucoup de rues qui en ont eu d'autres, oui. Mme, oui, Mme Francine Paquette voulait savoir quel est le règlement pour un citoyen qui voudrait déconnecter le drain français du pluvial? Je connais la réglementation. Oh, 2023-18, c'est bon. Il faudrait lire ça. On pourrait y fournir l'article du règlement, peut-être. Les gens donnent-tu des façons de les contacter, les questions Facebook? Oui, oui. Oui, oui. Je connais ça Facebook, comme vous pouvez voir. Autre question? Oui, puis la même dame, Mme Paquette, veut savoir sur la rue Gagnon, où sont les bassins de rétention? Il n'y en a pas de connaissances. Il n'y en a pas de connaissances. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas présentement. C'est tout. C'est tout. Merci. C'est bon. Dans l'assistance, maintenant, si vous voulez vous présenter au micro, vous nommez et posez vos questions. Oui, je suis de retour. Mario Viau, 69 Morel. Je voudrais savoir la réponse, oui ou non. Les bassiques à gaz par le mâfleur, les autos qui font du bruit, il y a-tu moyen de faire quelque chose avec ça? Ou bien là, il faut le faire nous autres même? Oui, je ne suis pas sûr que la deuxième option est bonne. Non, mais c'est parce que tu sais, quand on met les rasoirs, les voix à 10 heures le soir, les petits bassiques. Non, mais tu sais, les polices ont-ils qu'à faire quelque chose avec ça? Est-ce que vous les avez déjà contactés ou non? Non. Pas sur ça, pas encore. OK. On les rencontre à tous les mois, nous autres dans notre comité. OK, OK. Je le prends en oeuvre pour ça. Oui, c'est quand ils sont dans le Barnwell, tu sais, des fois, le soir, on les voit pas drôle. Oui, ils sont là, ils sont là. Oui, ça dépend où est-ce que… c'est ça, ça vient par ce côté. Puis, OK, je voudrais savoir… M. Savon, là, il m'a parlé, maintenant, je peux-tu l'adresser, M. Savon? On va poser la question à moi, puis on va lui donner le doigt de parole après. Oui, bien, regarde, on va lui donner le doigt de parole après. Oui, oui. Il m'a parlé, il m'a parlé de mettre des tuyaux, mettons, sur le pluvial, là. Parce que vu qu'on est pas capable de faire toutes les rues, ben, il disait qu'on pourrait mettre des tuyaux à chaque côté, mettons, quatre pieds qui se relient dans un gros puissage, OK? Demain, ça dégagerait bien des rues. Parce que dans le moment, là, tu sais, comme Morel, là, c'est un job pas fini. Parce que, tu sais, ils ont eu de l'eau pareille, comme je te dis, mais c'est parce qu'on est encore connectés chez Ligo. Moi, le gars d'Ali, là, quand ils me disent, non, non, il sait plus comme c'était, là. J'ai dit, en avant, chez nous, tu mets des tuyaux de huit pouces, puis avant, j'avais un dix. Parce qu'ils l'ont rapetissé, là. Comme dans la rue Morel, ils ont parti, chez nous, c'est un 24, puis à l'autre boîte, c'est un 36, puis peut-être plus gros que ça. Mais là, on ne sait pas s'il est à plein ou c'est les six pouces qu'ils n'ont pas fourni. Ben, c'est l'égout qu'il a refoulé chez vous dans la rue? Non. Écoute, je ne pense pas que ce soit des égouts, je ne suis pas sûr. Ben, il y en a plusieurs qui en ont eu, mais là, je ne peux pas déterminer. Il y en a, ça sortait par le plancher, il y en a une autre, ça sortait. Il dit, mon ballon, il a fait effet, puis l'autre, il y avait aussi. Une, elle dit, j'en ai eu cinq pouces. C'est moi, il en a eu pas mal. Parce que c'est les tuyaux d'égout. Vos tuyaux d'égout dans la rue Morel sont connectés avec toutes les autres rues d'à côté. On est tous un genre de petit bassin, tout le monde ensemble. Le tuyau d'égout, on est tous tous les ensemble. Si ils sont pleins, ils vont être pleins chez vous. Ce n'est pas parce que c'est une rue neuve. Non, non, non. Ça, l'égout n'a pas changé. Non, c'est ça. Ça, l'affaire, ça s'en va peut-être plus vite. Mais si Boyer, Couillard, Dupuis déborde, ça s'en revient dans le tuyau. C'est sûr de l'eau va aller chez vous dans le tuyau, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, c'est pour ça, écoute, je voudrais demander à la ville de le reconsidérer. Je reviens encore avec ça. Je sais que vous ne m'écouterez pas, mais les gars, ça s'est pareil. Je t'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ce que tu dis. Oui, c'est en plein ça. C'est différent. Oui, c'est en plein ça. Je voudrais que la ville, les conseillers et le maire, ils reconsidèrent leur décision d'investir dans la place du marché, de faire ça, réparez-les. C'est une affaire d'un million. Ça va finir au million, c'est sûr. Vous avez dit 900 000. Puis, le stationnement, c'est 520 000. Je l'ai mesuré. 40 pieds par 66 pieds. Il rentre peut-être 8 chars à 12 autos là-dessus. On va dire chars ou auto. Ça ne tient pas de bout. Ça ne tient pas de bout. Non, mais il y a 500 000. Prenez donc cet argent-là. Vous ne faites pas juste des conneries. Mais ça, c'est discutable en temps. Puis, aussi, je vous en ai déjà parlé. Au lieu de faire des réalistes à 22 millions. Je le sais, vous voulez retaper ça. Vous voulez mettre ça beau. Faites juste les igouts, le pluvial et l'asphalte. Puis, avec 10 millions, payez l'amende de 2 millions là. Puis, l'autre 10 millions qu'on va sauver. Faites une autre rue. Là, vous avez fait le chemin des Hauts-Fourneaux. C'est quand même pas pire. Au moins, c'est une rue. Même s'il n'y a pas personne qui reste là. Il y en a un en bas là. Il ne reste même pas là. Mais, on le sait que les Hauts-Fourneaux étaient tous démantibulés vers les autres. Mais, vous pouvez faire une autre rue avec ça. En tout cas, vous ne le ferez pas. Puis là, je suis bien déçu de la caserne de pompiers. Sérieusement, ce n'est pas raisonnable. Un autre 5 millions. Vous n'avez une caserne là. Elle n'est pas si vieille que ça. Puis là, j'ai parlé avec un pompier. Il n'est plus là. Faites que tu ne pourras pas essayer de faire ton enquête et le chicaner parce qu'il n'est plus là. Puis, le gars, il me dit là. Il dit qu'ils n'ont plus besoin. Parce que moi, je trouvais que c'était trop d'avoir des pompiers permanents. Parce que ça nous coûte cher. On est rendu peut-être à 3-4 millions, les pompiers. Tu sais, on a des camions. On a ci, on a ça. Oh, le bill a monté en grime. Et là, je les ai. Il me dit, regarde, ils n'étaient pas capables de se rendre. Ah! Ça, tu marques un bon point. Mais là, il dit, il y a des gars qui sont là. Il dit, arrête le trafic. Puis, ils sortent. Mais, vous autres, pourquoi vous voulez faire une autre caserne absolument? C'est quoi? Il y a des subventions pour ça. Et de deux, le terrain, on va pouvoir le vendre. On va pouvoir améliorer notre sortie. Oui, ça, je le sais. Fait qu'au final, au final, ça ne coûtera pas cher. Parce qu'il a vendu le terrain. Oui, d'habitude, ce n'est pas une priorité pareille pour l'homme. Vous pourriez faire une rue. On ne court pas après ça non plus demain matin. Ce terrain-là, il n'est pas contaminé finalement. Les tests, on ne va pas faire. On a mis une offre d'achat pour faire des tests après. Là, on est plus loin que l'autre terrain qu'on avait l'autre jour. Un petit peu plus loin. OK, tu n'es pas en même place. On n'est pas en même place. Non, non, non. Plus loin. L'autre bord de la maison. Puis, moi, puis toi, là, un coup, on change de place après ça, dans 10 ans, 15 ans. C'est vrai que moi, je vais être mort, probablement, là. Mais il va falloir changer de place encore. J'espère que non. J'espère que non. Oui, c'est ça. OK, merci. Merci, Mario. Bonjour. Donc, je m'appelle Sabrina Gilbert. C'est moi, la propriétaire du refuge qui dessert votre territoire actuellement. Puis, je suis accompagnée de Jessica, qui était infirmière de métier pendant des années, qui a tout abandonné pour commencer avec moi quand vous avez été dans le besoin l'année dernière, suite à la situation avec mon animaux. C'est très difficile pour moi d'être ici. Aujourd'hui, on a appris par le biais de votre ordre du jour que vous aviez octroyé le mandat à la SPCA Roussillon. Par contre, lors de l'ouverture des enjeux qu'on était ici, puis on était les seuls à soumissionner. On a tenté d'avoir des discussions dans les derniers mois avec la Direction générale. Ça nous a été refusé très clairement. On a tenté d'avoir des réponses. Ça nous a été refusé tout court. Lorsque vous avez octroyé un financement à la dame à Miaou, on a aussi appris des réseaux sociaux. On n'avait aucune idée de ce qu'on devait faire par rapport à notre mandat face aux chats errants et cette décision-là, parce que personne ne nous avait parlé de rien du tout. Aujourd'hui, on apprend que ce contrat-là a été octroyé à Roussillon quand ils n'ont pas soumissionné. On nous mentionne que ça a été du gré à gré. Par contre, lorsqu'on fait une entente de gré à gré, normalement, nos avocats nous ont précisé que c'est lorsqu'il n'y a pas de soumission, parce que sinon, on tente de trouver un terrain d'entente avec les personnes qui ont soumissionné. Aussi, on nous mentionne que lorsqu'il y a un gré à gré deux semaines avant le comité, l'Assemblée, ça doit être affiché ainsi que l'organisme avec lequel vous prévoyez de faire un gré à gré. Puis, à ce moment-là, les organismes ont le droit de poser leur candidature aussi par rapport à ce gré à gré-là. Ça n'a pas été fait non plus. Il faut comprendre mon intérêt parce que moi, dans le fond, j'ai tout quitté quand je suis venue prendre le contrat pour Bois-Arnois. J'ai obtenu des contrats de plusieurs municipalités au même moment. Récemment, étant donné que ça devenait très gros, on s'est relocalisé à Bois-Arnois parce que pour moi, c'est important d'être ici parce qu'on a beaucoup de citoyens de Bois-Arnois qui font affaire avec nous. J'ai investi 96 000 $ dans nos établissements. Maintenant, j'ai obtenu les permis nécessaires. J'ai fait affaire avec des entrepreneurs locaux qui avaient leurs permis pour construire ce qu'on avait besoin. On a eu nos évaluations de l'établissement précieux. On était conformes, même au niveau de l'électricité, des incendies, etc. J'ai rempli chacun des critères qui étaient exigés, même ceux que je n'avais pas encore obtenus lorsque j'ai fait mon offre de service parce que pour moi, c'était nouveau une aussi grosse offre de service. Donc là, actuellement, on est totalement dans l'incompréhension. J'aimerais savoir aussi, pour la suite des choses, qu'est-ce qui va se produire par rapport à mon refuge sur le territoire? Est-ce que ça va être un problème de continuer à être opérationnel même si on n'est plus mandaté? Je vais vous rappeler là-dessus, j'aime pas tellement traiter les dossiers personnels, des fois les citoyens qui se font refuser parmi les choses comme ça. C'est pas le genre de point que j'aime traiter en séance publique, mais je vais aller vous voir et vous vous appeler personnellement. Bien, j'aimerais ça avoir une réponse. Oui, je m'occupe de ça. Donc, en ce moment-là, vous me donnez aucune réponse? Bien, je vais vérifier, j'ai pris quelques notes, je vais vérifier les informations et je vais vous appeler personnellement. Parce que vous comprendrez que depuis l'appel d'offres, on attend aujourd'hui et finalement on n'obtient aucune réponse. Nous, on comprend que c'est quelque chose de personnel à ce moment-là. Ah, bien, je ne pense pas. Bien, il y a de la discrimination, c'est pas légal qu'est-ce qui s'est passé là. Bien, je vais tout vérifier ça. Si il y a des choses pas légales, ça m'intéresse de le savoir. Ça, je vais tout vérifier avant de donner des informations. On a investi toute notre vie pour ce refuge-là, tout ce qu'on possédait. Je vais vérifier ça. Allez, je vais vous rappeler. Merci beaucoup. Une autre question? Alors, bonsoir tout le monde, Maurice Zahou, 14 de Saint-Roseph à Bois-Hernoy. J'espère que vous avez passé une belle été et le retour à l'automne tranquillement qui s'en vient. Premièrement, j'aimerais prendre quelques minutes pour rendre hommage et féliciter tous les intervenants qui ont participé activement à la séance de refoulement d'égout et de déversement d'eau en quantité industrielle. J'ai tout de même une bonne notion des mètres cubes d'eau qui peuvent passer dans les borrages. Donc, quand on parle de 150-160 millimètres d'eau tombée en dedans de quelques heures, je m'excuse, mais c'est de l'eau en sacrament. Donc, je rends hommage à ces gens-là. Je savais que je suis quelqu'un qui n'a pas l'anglais à ma poche. Je suis capable de chialer, mais je suis capable aussi de le féliciter. L'initiative d'avoir pris des conteneurs pour les mettre à différents endroits, de prolonger les heures de l'éco-centre. Bravo. Le seul hic là-dedans, si vous avez une chance de parler à monsieur l'entrepreneur qui travaille dans la côte, j'ai peut-être essayé de niveler ça un peu parce qu'avec l'appui qu'il y a eu, que l'équipe, ça fait des trous de boue. Puis les gens avec les petits trailers et tout, moi j'avais, écoute, je te cacherais pas que mon téléphone n'a pas dérougé de la fin de semaine pour faire du transport, pour donner un coup de mèbre bénévolement. Et ça prend un 4 par 4 pour ça-là. Fait que donc, mettre de la pierre, mettre un agrégat quelconque, puis y'a pas assez un coup de boule, mais ça rend avec la voix sur le corps à sable et pour que nos citoyens, en plus d'avoir des dommages chez eux, aient des dommages aussi sur leur véhicule. Maintenant, au niveau de l'employabilité à la ville de Bois-Henoy, on check un peu les affiches en place pour des postes. Puis là, il me semble qu'on a bien du monde qui rentre, puis mauditement beaucoup de monde qui sortent. Je sais pas si c'est des congédiements, des remerciements, des gens qui décident d'aller travailler ailleurs, mais je pense qu'on a un problème. Au niveau de travaux publics, là, je pense que j'ai pu assez de doigts pour compter le nombre de directeurs de travaux publics depuis peut-être les 10 dernières années, alors que Jean-Claude Quentin était là pour quasiment pendant 20 ans. Au niveau de la direction générale, on a eu M. Jean Beaulieu qui était là pour quasiment une douzaine d'années. Alors que là, on sait qu'on a eu différentes personnes. Là, j'apprends par Bois-Henoy vous transforme qu'il semble que la personne aux ressources humaines aurait quitté le bateau. Non, la directrice est en cours de maternité. Ok, mais il y avait un monsieur qui était là, par exemple? Oui, un remplaçant, oui. Ok, et il est parti où? Il est parti chez eux. Est-ce qu'il a été remercié ou s'il a dit, M. le maire, je vous remercie, moi je vais aller faire autre chose? Oui, mais je ne sais pas jusqu'où que je vais aller dans toutes les explications-là. Non, non, mais on regarde… Je suis d'un dossier de proche là, mais… Non, non, mais tu sais, on regarde juste la stabilité du personnel. Oui. C'est… c'est à regarder. On a peut-être un point d'interrogation, on a peut-être un lac à l'épaule à faire à ce niveau-là pour dire, bon, mais il se passe quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que si on va avoir de la stabilité, si on va avoir des gens qui sachent où est-ce qu'il met l'eau quand il y a deux pieds d'eau dans la rue et qu'on ne le voit pas, bien, c'est important qu'il sache un peu ce qu'il s'en va et non de dire, je suis arrivé la semaine passée, monsieur, puis je ne sais pas où il y a l'eau. Non, non, bien sûr. Alors, pour ça, pour le reste, mon camion de pompiers, il est encore en réparation. Il n'est pas revenu encore, hein? Je m'excuse, mais écoutez, si jamais vous êtes capable de faire de quoi pour peut-être procéder à une transaction pour éliminer ce camion-là, qui semble être un boulet à cheville pour peut-être le camion qu'il y a là ou autre, parce que si tu envoies ton char au garage pendant sept mois, huit mois, puis il ne réparera pas, eh bien, une fois, quand la garantie est finie, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Christian Viau, 23e avenue. Suite à mes questions tantôt, Guillaume, ce qui a expliqué tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me communiquer, ou que je pourrais regarder avec lui, les pluviales de chaque avenue arrivent au boulevard? Alors, qu'est-ce qui se passe au boulevard? Parce que le fossé était plein jusqu'au bord du boulevard. On va aller regarder toutes les questions qui ont été mises, là. C'est ça, mais est-ce que je vais être informé, ou j'aimerais ça, assister? Oui, c'est ça, c'est pas. Parce que je sais bien, tu peux pas tout connaître les égouts de la ville, là. Oui, puis ça se fera pas tout demain matin non plus, là. Non, non, évidemment. Il sera bien gentil. Monsieur est en vacances présentement, puis il est ici ce soir. La première, la 9e, il y en a beaucoup qui ont été inondés, puis c'est pas la première fois. Oui, merci. Oui, c'est pas la note, oui. D'accord. Merci beaucoup. Autre question? Oui, monsieur. C'est pour ça que les trottoirs de la ville de Bournois, là, vont-ils s'en faire bien comme la rue Rien d'eau, avec de l'asphalte? Bien, là, on a fait des petites réparations. Bien, j'appelle pas ça des petites, là. Mais, et… C'est vraiment pas beau. On fait le tour, chaque année, on décide quelle rue qu'on fait, là. Cette année, c'est Saint-Charles, le petit bout de Morel de tantôt, là, mais… Je ne fais plus ça nulle part, là. Oui. As-tu été, oui? Non, je vais passer, non. Fait un tour. À qui, là, tu vas trouver ça? C'est pas créable. Oui. OK? OK, parfait. Merci. Rien de nouveau. Bon, monsieur. Première question. Le contrat de… excusez, là, je cherche le référent. C'est SPCA Roussillon. Oui. C'est une durée de combien d'années? Cinq ans. Cinq ans? Oui. Fait qu'il y a 245 000, c'est 12 000 personnes. C'est 3 $ par citoyen. 3 $? C'est ça qu'ils chargent. Ils chargent aux citoyens, eux autres. Dans le cas qu'ils font faire aux villes… 3 $ par année par citoyen ou 3 $ par année? Non, non, non. On peut faire par année. OK. Fait que les chiens puis les moufettes nous coûtent 3 $ par citoyen. Puis la co-op santé nous en coûte une. Si on veut… oui, on peut dire ça de même. OK. Mais c'est comme ça que je charge dans les autres villes aussi, SPCA Roussillon, là. OK. Façon de voir ça. C'est ça. C'est une façon de le voir. Subvention, Maison des jeunes et Maison des jeunes de Vallée-Fille. Oui. C'est parce qu'entre Vallée-Fille-Bournois, on s'est parlé puis c'est Bournois qui avait le mandat d'aller chez la subvention. On ne donne pas d'argent à Vallée-Fille. C'est rien qu'il y a une entente qui s'est faite au niveau des loisirs puis… C'est parce que là, moi, ce qui a été affiché là, on donne 3 fois plus à Vallée-Fille… Bien, c'est plus gros, probablement, mais ça, ça vient tout du ministère de la sécurité publique, je pense, là. Tu sais? Ouais. En tout cas, Bournois a fait la demande de subvention, mais on décide de rien. On remplit la paperasse. Si on reçoit l'argent, on va la redonner. Ça s'arrête là. Probablement qu'ils sont plus nombreux avec le fils. C'est peut-être ça la raison du montant. Nous, on décide rien. On fait rien que la paperasse. OK, OK, OK. Ça fait que l'octroi, dans le fond, que vous avez voté là, le 100 000, c'est… pas 100 000, 11 000, là. Oui. 30 plusons. 30 plusons. C'est ça, 3 fois plus. En réalité, ce 11 000, là, ça ne sera pas… Non, 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 non. Ça ne sera pas au niveau de la Ville, là. Non, non. Vous allez recevoir… Je ne sais pas pourquoi ils passent par nous autres. Ils pourraient bien les envoyer direct, par exemple, mais en tout cas. OK, parfait. Et une dernière question. Je reviens à la… je relance. Oui. Puis on relancera l'année prochaine. À quelle taxation basée sur les compteurs d'eau? Bonne question. Dans le milieu commercial? Ça existe déjà. Dans les nouveaux commerces, ils sont déjà, je pense, hein? Oui, oui. Bien, moi, j'ai un compteur d'eau à mon commerce. Oui. J'ai hâte d'être facturé pour l'utilisation que j'en fais. Toi, tu es pour ça? Parce qu'en général, c'est assez varié. Bien, c'est parce que moi, commercial… Pas tout le monde qui dit ça. Je paye beaucoup plus cher de taxes d'ordures, je paye beaucoup plus cher de taxes d'eau et de taxes d'égout. Puis, honnêtement, dans les trois cas, j'en utilise beaucoup moins qu'à ma résidence personnelle. Oui. J'ai hâte d'être taxé au compteur. Oui, je ne sais pas comment ça marche. Il faudrait vérifier. En tout cas, on n'est pas là. On n'a pas discuté encore si on voulait aller là à réfléchir. Oui, à réfléchir. C'est bon. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Saint-Jeanot, grand chevalier des chevilles et calonne de Port-Noix. Je tiens à remercier pour l'argent qu'on a gagné suite à l'activité qu'on avait eue pour la Saint-Jean-Baptiste. Ça vient de quel commerce, ça? Non, c'est les pourboires au bord. Oui, OK. Les clients qui donnaient de l'argent au comptoir, les bénévoles qui étaient là, ne l'ont pas gardé. On a mis ça. On l'a fait tirer. Je l'ai remercié infiniment. Cet argent-là, nous autres, on va l'utiliser, comme on a parlé. Ça va être pour le dépouillement d'arbres de Noël 2024. Et puis, on est en train d'organiser pour faire une exposition de dessin et de peinture pour les enfants du primaire et du secondaire. Ça va être ici pour commencer. J'ai parlé avec d'autres conseils pour qu'on puisse faire un concours intermunicipal à un moment donné à travers ça. Donc, c'est à ça que ça va servir. Merci beaucoup. J'ai failli lever l'assemblée. Je voulais juste vous inviter tous vendredi et samedi en fin de semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde le dit? Merci beaucoup. Oh, une dernière question. Oui. Bonjour. Martial Crète 437 boulevard Edgar-Rébert, oui. Bon, là, je viens la soirée. 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 Bon, je dis que nous, on a été pas mal débordés. J'ai vu qu'il y avait eu une réunion à 6h après-midi. Je trouve ça de bonheur. C'est pas bien accessible. C'est là du souper. On aurait aimé ça peut-être la faire. Ça aurait pu être fait une autre journée. À une heure, plus en temps. Oui. Mais vu qu'on avait une réunion ce soir, mais comme je disais, là, vous appelez, on va aller vous voir chez vous. En tout cas, on va tous répondre à vos questions. N'importe quel temps vous appelez. Bien, lors du déluge, on a essayé d'en rejoindre du monde. On a pas eu de la misère en avoir. Ce soir-là, c'était pas évident. Les pompiers sont venus une fois. Là, ils nous ont fait enlever le courant dans le sous-sol parce que là, on rentrait par tous les embouchures qu'il y avait. Et là, la somme-pompe était arrêtée. Plus de courant, la somme-pompe ne marche plus. Il ne pouvait pas pomper l'eau dans le sous-sol. À ce moment-là, on avait deux ou trois pouces d'eau. Ils nous ont dit, il n'y a pas assez d'eau pour nos pompes. Vous le rappellerez plus tard. Là, on a rappelé une demi-heure plus tard. Elle était rendue à deux pieds d'eau. Mais là, plus de réponse. Il était débordé si vous aviez le nombre de câles qu'il y a eu. C'était impossible à faire tout le monde. On appelait le monsieur qui était sur appel d'urgence. Très sympathique au téléphone. Il était débordé avec le tunnel. Il est venu nous revoir une heure après, voir les dégâts. On était rendu à quatre pieds d'eau dans le sous-sol. Là, ma femme n'en pouvait plus. Elle était sur le bord d'une crise. Finalement, c'est les pompiers de Saint-Étienne qui sont venus. Très, très sympathiques. Ils nous ont fait un bon… Ils nous ont bien aidés. Ils ont pompé le sous-sol jusqu'au plus bas qu'ils pouvaient. Il faudrait les remercier aussi. Oui, oui, mais c'est ça. On les a appelés qui viennent nous aider. Il y en a eu, je pense, trois. Il y a trois poignées de Saint-Étienne qui sont venus nous aider. Très sympathiques et très agréables. Mais là, on se demande comment ça se fait. C'est la deux fois qu'on se fait inonder quatre pieds d'eau dans le sous-sol. Je ne sais pas si on est en face de la 14e. Je ne sais pas si toute l'eau de la 14e s'en vient chez nous. Il faudrait vérifier spécifiquement chez vous. Il faudrait faire une notification pour que ça prenne la base du lac. On est à 70 pieds au-dessus du lac. Normalement, c'est beau d'aller là. On va prendre l'autre. En tout cas, on ira peut-être voir ou creuser un peu plus chez vous. Parce que dans les deux ou trois premières journées, on n'a pas eu de visite de personne. Aucun conseiller. Même si on ne disait pas qu'un conseiller. Madeleine va être là. Peut-être. Je ne suis jamais un invitatif. On apprécie aussi la collecte d'ordures sur le bord de la route. On a tous se recrappé le sous-sol, nous, au complet. Cinq pièces de sous-sol inondées complètement. On a tout jeté. Ça a pris peut-être deux camions pour vider ça. Puis, en tout cas, il faudrait peut-être voir si trouver une solution pour que ça se reproduise. Puis étudier ça à fond. Voir des recommandations d'ingénieurs qualifiés. Parce qu'il y a déjà eu des installations qui ont été faites pour faire une sortie vers le lac sur le boulevard à deux endroits. Je ne sais pas si ça a fonctionné, ça, depuis le temps. Ça aurait dû. Chez, chez nous, ça n'a pas de misère de trouver les ménodes. C'était des geysers. Dans la rue, c'était des geysers. Ils voyaient partout ce qui était les ménodes. En tout cas, c'était pour surtout remercier les employés municipaux. On prend ça en note. Merci beaucoup. On lève l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada